Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à la région de Silithus, désert au sud-ouest de Kalimdor, accessible uniquement à pied par le cratère d'Ongoro. Alors mettons entre parenthèses le fait qu'on puisse voler. C'est une zone de niveau 55 à 60 avant bien sûr le scaling de Légion qui est prévu pour les futurs patchs de l'extension Légion World of Warcraft. C'est une zone qui était infestée par les insectes et faisait partie de l'ancien empire Akiri connu comme Ankiraj. C'était également le raid et le donjon à 40 et à 10 que vous aviez à Silithus et qui est actuellement fermé par les elfes de la nuit qui ont tenté d'empêcher une infestation. Alors quelle est l'histoire de la région de Silithus ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. A l'époque Silithus faisait partie du continent de Kalimdor. Alors Kalimdor c'était le grand continent qu'il y avait à l'époque sur Azeroth, c'était un seul et unique continent. Et Silithus faisait partie de cette petite région qu'il y a ici, suivez mon doigt. C'est là-bas sur Kalimdor où les dieux très anciens ont été envoyés par les seigneurs du vide. Donc les dieux très anciens, des grosses créatures tentaculaires qui étaient là pour corrompre l'âme monde de la planète dans l'espoir d'en faire un titan noir. Les différents dieux très anciens qui sont envoyés sont Yogg-Saron qui est tout au nord. Yarsaraj qui est à peu près vers le milieu, Enzoth qui est plutôt à l'est. Tandis qu'on a K'tun qui est juste ici du coup vers la région de Silithus et qui va corrompre du coup le désert de Silithus. Va arriver les titans sur Kalimdor qui vont trouver du coup que Azeroth est une âme monde. Ils vont essayer d'aménager tout ça pour en faire un monde vivable et tout propre tout joli pour accueillir Azeroth et pour qu'elle puisse grandir tranquillement. Et ils vont devoir du coup affronter ces différents dieux très anciens qui se trouvent sur la planète en train d'essayer de la corrompre. Alors pour ça du coup on a Amantoul qui va essayer d'arracher Yarsaraj, le plus puissant dieu très ancien qui se trouve à peu près vers le milieu de Kalimdor en l'arrachant de la surface du sol. Malheureusement arracher un dieu très ancien ça blesse Azeroth et ça va du coup créer ce qu'on appelle le puits d'éternité. Et du coup c'est pas bon d'arracher un dieu très ancien, ce que va faire les titans c'est créer ce qu'on appelle des forgés par les titans et des gardiens qui vont aller sur les différentes régions. de Kalimdor du coup de la région de Kalimdor, enfin du continent de Kalimdor. Ils vont aller attaquer les différents dieux très anciens dans l'objectif non pas de les tuer du coup mais bien de les emprisonner dans différentes prisons. Ce qui va arriver du coup à Ktoon, à Silithus parce que c'est la région qui nous intéresse et lui va être emprisonné dans la prison. Donc lui c'est Ktoon, pas entièrement puisque ce n'est qu'une partie de ce dieu très ancien donc voilà un monstre tentaculaire. Mais il va être emprisonné donc voilà ce qu'on appelle la prison d'Ankiraj. Et c'est à Ankiraj où il y aura du coup Ktoon et toutes ces créatures insectoïdes, que ce soit les Akiris ou les Silithides qui seront du coup emprisonnés avec lui. C'est là-bas où également plus tard il y aura du coup la grande fracture qui va arriver à cause de la guerre des anciens. Guerre des anciens qui va éclater, qui va faire imploser le puits d'éternité. Ce qui va du coup faire exploser Kalimdor, engloutir 80% de la surface de la terre sous l'eau. Et donc le grand Kalimdor, le grand continent qu'on avait juste avant et bien va se séparer en plusieurs parties. Norfandre au nord, royaume de l'est à l'est et puis Kalimdor qui va garder son nom mais qui sera du coup plus qu'un continent parmi les autres. Avec Silithus et bien qui sera tout au sud-ouest avec les grands déserts qu'il peut y avoir là-bas. Donc comme Uldum ou Tanaris, il y aura Silithus qui sera également un désert avec plein de sable. Et où il y aura du coup toujours la prison d'Ankiraj qui n'aura pas été fracassée par cette grande fracture. Ce qui va se passer là-bas c'est que malheureusement il va se passer un événement qu'on appelle la guerre des sables changeants. C'est la guerre qui est un conflit entre les elfes de la nuit et les dragons. Donc c'est les elfes, la nuit et les dragons qui sont ensemble contre les armées du Kiragil, les armées Silithid, les armées qui appartiennent à Ktoon. Alors c'est un événement qu'il y a environ 975 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres. Donc c'est quelque chose quand même qui est relativement vieux. Mais c'est à cette époque où il y a beaucoup trop d'insectes qui sont poussés par Ktoon. Donc le dieu très ancien enfermé dans Ankiraj qui vont commencer à déferler soit à Ankiraj soit aux alentours ou donc dans le désert de Silithus. Il y a plein de petites ruches qui sont sous le désert comme on peut voir d'ailleurs sous les images. C'est vraiment des ruches qui sont dans le sol et qui vont venir et qui vont sortir du sol, sortir du sable et qui vont aller embêter du coup les elfes de la nuit qui étaient aux alentours. Ce qui se passe c'est que du coup l'archidruide Fandral Forteramur, lui c'est encore lui alors il revient souvent dans les histoires, mais c'est Fandral Forteramur du coup et les elfes de la nuit qui vont repousser les armées d'Ankiraj. Avec voilà tous les elfes, ils vont essayer d'aller attaquer. Ils vont réussir en prenant le dessus jusqu'au moment où bien le fils de Fandral va être encerclé par les différentes armées Kirajdi, va se faire découper en morceaux. Le moral de Fandral Forteramur va complètement être démoralisé. Les elfes du coup n'auront plus vraiment de leader et vont se faire petit à petit repousser par les différentes armées Kirajdi. Les armées Kirajdi qui repoussent d'ailleurs jusqu'au repère des dragons de bronze qu'on appelle la Grotte du Temps, qui sont vers le désert de Tanaris. Donc pour dire quand même entre Silithus et Tanaris c'est quand même une sacrée distance. Du coup ils passent entre le cratère Nongoro, ils passent un peu partout vers ce sud de Kalimdor jusqu'au Grotte du Temps. Et au Grotte du Temps du coup les dragons de bronze vont s'alarmer puisqu'il s'avère que le lieu très ancien et ses armées sont en train de se répandre un peu partout. Donc les dragons de bronze et du coup avec l'aide des autres dragons, les autres vols, le vol bleu, le vol vert et le vol rouge vont réagir, vont aller aider les elfes de la nuit qui sont en train de combattre les Kirajdi. Et avec l'alliance entre elfes et dragons vont réussir à repousser les armées insectoïdes jusque du coup aux portes d'Ankiraj, à réussir à bien les enfermer et les mettre dans Ankiraj. Ils vont du coup créer un mur qu'on appelle le mur du Scarabée. Donc ce mur du Scarabée c'est un grand mur qu'il y a face à Ankiraj. Ils vont sceller la porte magiquement et du coup ils vont créer une sorte de sceptre magique. Ce sceptre magique c'est le sceptre des sables changeants, non à la guerre d'ailleurs dès la guerre des sables changeants. Ce gong, enfin le sceptre a l'objectif de taper sur le gong du Scarabée pour ouvrir la porte. Mais du coup on ne veut pas ouvrir la porte parce qu'elle est scellée et on n'a pas envie d'y remettre les pieds parce qu'on a enfermé tous les scellitides à l'intérieur avec Ktoon du coup qui est dedans. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va briser le sceptre, on va donner un morceau à chaque vol de bronze, que ce soit au vol bleu, au vol rouge, au vol vert et au vol de bronze. Et du coup tout le monde sera content puisque les différents morceaux ne seront plus à portée de main et personne ne pourra normalement ouvrir les portes d'Ankiraj. Jusqu'au moment où plusieurs milliers d'années vont passer, première guerre arrive, deuxième guerre etc. Et donc le World of Warcraft arrive, on est à peu près à l'an 20-25 et ce qui se passe c'est qu'on a les créatures à l'intérieur de Ankiraj et du coup Ktoon qui sont en train de bien mettre le chaos à l'intérieur. Il y a beaucoup trop de créatures. Ce qu'on va devoir faire c'est aller attaquer directement à la source du problème. Donc on va devoir ouvrir la porte d'Ankiraj. Ce qu'on doit faire du coup c'est rassembler les différents événements qui se sont déroulés juste avant. On a les différents morceaux, les rassembler, faire le sceptre, taper sur le gong, ouvrir les portes et ça c'est l'événement qu'il y a du coup lors de World of Warcraft Vanilla. C'est les événements de l'ouverture de la porte d'Ankiraj. Donc les héros de l'alliance et de la horde vont devoir ouvrir cette porte, taper dessus et voilà c'est vraiment cet événement où il y avait beaucoup de personnes qui participaient. Il fallait farmer différentes ressources etc. pour y avoir accès et puis du coup avoir accès à ces raids Ankiraj et puis les ruines d'Ankiraj. Donc le temple d'Ankiraj et les ruines d'Ankiraj qui sont le raid, un raid à 40 et un donjon à 10 joueurs. On pouvait aller à l'intérieur et du coup affronter le dieu très ancien Ktoon pour essayer de le vaincre avec ses armées du coup Kiraji. C'est une chose qu'on arrive plus ou moins à bien faire et puis tout le monde arrive après à ressortir et tout le monde arrive à mettre la vie, à faire sa vie de son côté. Parce que plus aucune menace n'est importante à Silithus, on a réussi à combattre le dieu très ancien, à combattre les armées Kiraji. Donc c'est vrai, tout le monde est content. Entre temps il se passe quand même un petit événement qui est que le prince tonnerrin des combattables et que du coup l'épée bénie de Cherchevent est lootable. Donc c'est une quête légendaire. Mais je vous invite à aller voir l'histoire sur cette épée, l'épée bénie du Cherchevent qui appartenait au prince tonnerrin. On en a fait une histoire qui ne dure pas longtemps. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations sur cet événement et sur cette épée et puis sur cette histoire-là. Et voilà, donc du coup chacun a envie de son côté après, puisqu'il n'y a plus de menace, il n'y a plus vraiment Ktoon qui est affaibli, il n'est pas vraiment mort. Mais en tout cas personne ne s'en doute et personne n'a envie d'y remettre les pieds parce que c'est une chose qui est terminée. Voilà, donc après ces événements qui s'y passent, ce sont la guerre en Outre-Terre qui va arriver, donc c'est Burning Crusade. On a quelques démons qui vont venir parfois embêter, mettre les pieds dans les plats à Silithus, c'est les petits événements qu'on a pré-baissés avec Krul, par exemple, qu'on avait déjà parlé dans l'histoire de Kazak, qui venait un petit peu partout, qui menait ses troupes de la Légion Ardente et qui semaient un petit peu le K.O. Voilà, c'est pas très... il n'y a pas une histoire derrière, c'est juste la Légion Ardente qui se balade un peu partout pour semer le K.O. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, on a du coup le Cercle Scénarien qui va être une organisation de druides, qui va protéger ses alentours de Silithus, qui va surveiller les ruches de Silithid, de tous ces insectes qui ont été vaincus durant les événements de la porte et l'ouverture de la porte d'Ankiraj avec Ankiraj, Ictun, etc. Donc toutes ces ruches qui sont vaincues et qui vont du coup... on espère, on n'a pas posé de problème. Donc voilà, on a l'organisation des druides qui vont surveiller tout ça. À Cataclysm, on a en plus le marteau du crépuscule qui arrive, qui est complètement dingue de K'tun et des dieux très anciens qui vont également être dans le coin, donc on va devoir aller les combattre pour pas qu'ils nous embêtent. On arrive à bien le faire, donc tout le monde est content à Silithus. Et puis, attention, à partir de maintenant, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler sur la suite des événements de Légion et des différents patchs à venir, je vous invite à quitter cette vidéo. Pour le reste, je vous invite à continuer puisque au patch 7.3.5, alors c'est supposé être le prochain patch, sauf si un patch mineur avant celui-ci. Donc le patch 7.3.5, c'est du coup la troisième invasion de la Légion Ardente avec Sargeras qui a tenté de détruire Azeroth. Donc c'est la fin en fait du raid Anthorus le Trône Ardent. On a Sargeras qui va vouloir du coup attaquer et détruire Azeroth. On a le Panthéon qui arrive à la repousser et à la ramener dans le Panthéon pour l'emprisonner avec Illidan, etc. Bon, c'est l'analyse qu'on a pu faire sur la cinématique finale du raid Anthorus le Trône Ardent que je vous invite à aller voir du coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avant de se faire emprisonner dans le Panthéon par les titans, Sargeras va réussir avec son épée qui s'appelle Goribald du coup, qui va planter en plein milieu d'Azeroth. Alors, de façon aléatoire pour son cas, parce qu'il a une tentative désespérée pour le coup avant d'être emprisonné. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, Goribald est planté en plein milieu de la région de Silithus. Du coup, en plein milieu du désert. Ce qui va faire que ça va blesser Azeroth. Parce qu'Azeroth, c'est une planète, c'est une amande, c'est un titan qui était en train de dormir à l'intérieur. Et Azeroth, en plantant Goribald, va saigner, va avoir très mal, va avoir une fracture qui est très béante et qui va se faire du coup apparenter de cette façon-là. Voilà. Alors, pour l'instant, ça reste que... Alors, il n'y a rien d'officiel pour le moment, puisque ça n'a pas été sorti en jeu de façon officielle. Donc, c'était dans les tests PTR ou des modèles qu'on avait pu voir avant. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Il y avait d'autres images là-dessus. Je n'ai pas voulu trop en mettre non plus, mais... Voilà à quoi ça pourrait ressembler, Silithus, à partir du patch 7.3.5 avec l'épée plantée. Donc, qu'on verra du coup, en plein milieu, qui sera ici. Et peut-être avec des événements, du coup, qu'on arrivera à enlever certainement avec nos armes prodigieuses qui pourront dissiper cette épée. Alors, c'est encore assez mystérieux. On ne sait pas trop les événements. On n'a pas fait les quêtes, donc on ne sait pas encore. Mais, donc voilà. Donc, cette épée qui sera plantée. Avec Silithus endommagée. Le sang d'Azeroth, du coup, parce qu'Azeroth est gravement blessée. L'épée a vraiment planté dans le tas. Le sang d'Azeroth a coulé. C'est solidifié. Et la cristallisation du sang d'Azeroth a donné ce qu'on appelle l'Azerith. Azerith qui sera une prochaine ressource, que ce soit dans les future patchs, visiblement, de Légion. Et puis, dans Battle for Azeroth, puisque l'Azerith, c'est une ressource qui nous permettra d'améliorer notre équipement dans Battle for Azeroth. Donc là, cet Azerith sera convoité par l'Alliance et la Horde. Alors, dans un champ de bataille au patch 7.3.5 qui sera annoncé, du coup, qui a été annoncé. Donc, on combattra pour récupérer cet Azerith qui serait normalement une source de pouvoir supplémentaire, et bien, pour la Horde et pour l'Alliance. Donc, pour prendre le pouvoir sur l'une ou l'autre des factions, il va falloir récupérer cet Azerith. Puisque Battle for Azeroth, je vous rappelle, c'est le conflit entre Horde et Alliance. Et puis, le meilleur gagne. Donc, il va falloir de la puissance supplémentaire pour gagner. Voilà, on va essayer de récupérer, que ce soit pour l'Alliance ou pour la Horde, cette fameuse Azerith qui va nous donner des pouvoirs. Quel pouvoir réellement ? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir d'améliorer son armure et d'être beaucoup plus fort ? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière cette histoire d'Azerith ? Ça, on ne le sait pas encore, puisque, bon, le patch 7.3.5 n'est pas arrivé. Et puis Battle for Azeroth non plus. Donc, on va voir ce qui va se passer à Silithus. Est-ce qu'il y aura, du coup, une autre menace qui va arriver ? Puisque, bon, Goribald qui a été planté en Silithus, je ne pense pas que ça n'a réveillé personne. Il y avait, du coup, K'tun qui n'était pas loin et puis beaucoup de rumeurs par rapport à K'tun a été annoncé sur les différents sites de fans ou même en commentaire que vous m'avez pu faire. K'tun est-elle, enfin, le 2.3.5 K'tun est-il réveillé, du coup, dans la région de Silithus ? Est-ce que les différentes créatures qui étaient coincées à Ankiraj Muk' ont été vaincues ? Du coup, peuvent revenir à tout moment sous autre forme, peut-être, ou autre chose ? Ou est-ce que ce sont d'autres créatures ou d'autres menaces qui peuvent arriver à cause de cette épée plantée ? C'est ce que nous verrons, bien sûr, dans les différents patchs et puis sur la suite de World of Warcraft Legion, puis avec Battle for Azeroth. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on verra. En tout cas, voilà, Silithus est au centre de l'intérêt dans les futurs patchs de Legion, donc à voir avec les différents événements qui vont arriver. Voilà pour l'histoire de Silithus. Les événements principaux, donc, ce sont la guerre des sables changeants, qu'il faut bien retenir pour cette histoire-là. Et puis, du coup, Sargeras qui plante Goribale et qui va, du coup, remettre Silithus au goût du jour. Voilà pour l'histoire, du coup, de Silithus. Si vous avez des questions sur l'univers de World of Warcraft, je vous invite à poser vos différentes questions en commentaire YouTube directement ou sur Twitter avec le hashtag Histoire en Vrac au pluriel. Voilà.